Bon après-midi tout le monde. On va maintenant faire le point sur ce développement majeur dans les négociations entre le gouvernement et les employés du secteur public avec Marc Rangé, que je joins à l'instant. Alors, M. Rangé, bon, c'est un développement majeur, on l'attendait. On se disait qu'il ne pouvait pas avoir d'autres conclusions possibles. Il fallait arriver à une entente. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie pour la suite? Écoutez, c'est un moment qui est quand même encore fragile, mais chose certaine, il faut prendre cette nouvelle-là pour ce qu'elle est, une très grosse nouvelle. 420 000 employés de l'État, le plus gros front commun qu'on ait jamais eu, et qui en arrive à une proposition d'entente de principe. Ça fait que c'est donc la première étape. Ça, ce que ça veut dire, c'est que les dirigeants, la table centrale de négociation considèrent que c'est suffisamment intéressant, puis qu'on a atteint cette proposition d'entente de principe-là, qu'on est capable d'aller vers nos instances maintenant. Donc, c'est une bonne nouvelle. En même temps, ils sont très, très prudents quant au contenu de ça, parce que c'est le moment qui est le plus fragile. Mais j'ai remarqué dans leur communiqué qu'on parle qu'il y avait deux grands objectifs du côté syndical. C'était la protection contre l'inflation et d'avoir un certain rattrapage. Donc, dans le communiqué, on utilise le mot « certains rattrapages ». Donc, on comprend que ces deux objectifs-là ont été atteints pour le front commun. Et de l'autre côté, le gouvernement cherchait de la flexibilité au niveau de l'organisation du travail. On se rappellera que quand on a appris que la dernière table sectorielle du front commun, celle en éducation chez les professionnels, quand on a appris qu'il y avait une proposition d'entente de ce côté-là aussi, ça, c'était le signal que c'était le dernier droit pour les salaires, ce qu'on a atteint aujourd'hui avec ça. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Ça va enlever de la pression. Bien sûr que ça doit passer le test maintenant des instances de chacune des quatre grandes organisations syndicales, tant le sectoriel que le salaire, le central. Puis ensuite, ultimement, les membres auront le dernier mot lorsqu'ils seront consultés en janvier. Mais évidemment, là, c'est un grand pas pour s'éloigner de la grève générale illimitée. Et on savait que ça prenait une bougie d'allumage dans cette négociation-là. Moi, j'ai mentionné que la FSE-CSQ en éducation, le groupe qui représente 60 % des enseignants, quand ils ont annoncé qu'ils avaient une proposition d'entente et qui a été supportée par ces instances, ça, c'est un signal fort. Et puis, c'est encourageant. Puis là, maintenant, on a l'aboutissement de ça. Donc, on peut penser qu'on approche 2024 dans des meilleures dispositions. Puis ce que ça nous permet de dire aussi, c'est qu'il y avait d'un côté la recherche de gains salariaux, mais de l'autre, le gouvernement l'avait répété, cherchait de la flexibilité dans l'organisation du travail, être capable de corriger les problèmes structurels. Mais on comprend qu'il y a eu des compromis importants sur l'organisation du travail. Mais c'est ça, une négociation. Oui, c'est l'art de la négociation. C'est l'art du compromis, en fait. Absolument. Puis là, la pression était maximale. Puis on peut retenir que le Front commun a quand même bien dosé ses actions pour faire provoquer des mouvements. Mais bref, on n'est pas encore rendus et le Front commun n'est pas rendu au bout de son chemin. Et c'est pour ça qu'ils vont être très prudents dans les prochains jours encore, tant et aussi longtemps que les instances ne seront pas consultées. Mais c'est une excellente nouvelle. On ne veut peut-être pas répéter ce qui avait été fait avec la Sûreté du Québec. Rappelez-vous, on avait cette entente de principe, augmentation salariale à la hauteur de 21 %. On criait victoire. Finalement, ça a été complètement rejeté. Absolument. C'est pour ça que je pense qu'il y a de la prudence. En même temps, chaque négociation est différente. Du côté de la Sûreté du Québec, il y avait un très gros rattrapage à faire. Et là, les membres ont décidé de la rejeter. Dans ce cas-ci, évidemment, c'était des enjeux qui étaient distincts. Et donc, les membres vont pouvoir apprécier. Mais le signal, c'est que les leaders syndicaux de ces quatre grandes organisations disent, nous, on pense qu'on est confortables et on va aller vers nos membres. Et donc, ça, c'est un signal qu'il faut recevoir comme tel. Et ça se bouscule maintenant. On peut entrevoir des jours meilleurs. On sent qu'on entre quand même dans le dernier droit. On a toujours dit du côté du gouvernement, du côté des syndicats, qu'on voulait une entente avant la fin de l'année. Bon, au début, c'était Noël. Finalement, c'est la fin de l'année. Peut-être favoriser un retour en classe aussi au mois de janvier. Éviter une grève générale illimitée. Mais il y avait aussi la bataille de l'opinion publique. Ça, c'était un jeu d'équilibriste. En ce moment, l'opinion publique est peut-être plus en faveur des syndicats. On voulait aussi éviter que ça s'effrite et conserver cette opinion publique favorable. Moi, je l'ai dit, l'opinion publique, c'était le troisième invité à la table de négociation qui a joué un rôle majeur. Parce que la population, je pense qu'il faut décoder, c'est qu'il voulait des services publics de qualité, qu'on était à la croisée des chemins, que c'est assez, qu'il fallait donner un coup de bord. Et le message a été entendu. Les sondages montraient que le gouvernement est en chute libre, le premier ministre aussi. Il y avait une obligation de résultat tant du côté du gouvernement pour commencer l'année 2024 du bon pied que des organisations pour dire... D'ailleurs, le Fonds commun avait toujours dit, la grève, ce n'est pas le but ultime. On veut un bon règlement. Maintenant, on va voir ce qu'il y en a. Et ce sera étudié. C'est pour ça que je dis que le parcours n'est pas terminé. Mais quand même... Et l'opinion publique, c'est sûr qu'elle a joué un rôle de clé dans cette négociation-là. Mais ça aurait pu s'effriter si ça s'était prolongé. Entre autres, au niveau des classes, des élèves, si ça se prolongeait, par exemple, c'est pour ça qu'il y avait une grosse pression sur la FAE, ça aurait pu mettre en danger cet appui-là. Bien oui. Puis vous, vous êtes un ancien directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique. Donc, vous connaissez bien comment ça fonctionne. Dans cette négociation-ci, l'opinion publique, vous avez dit que c'est le troisième joueur, mais ces négociations-ci ont été suivies. Ils sont encore suivies comme un match de hockey. Tous les détails sont analysés. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà vu auparavant? Non, pas à ce point-là, mais c'est parce qu'on était sur le point d'une crise sociale. Si on allait vers une grève générale limitée dans tout le secteur public, c'était une crise sociale. Et ça, il fallait éviter ça à tout prix. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est du jamais vu. Et si tout va bien jusqu'au bout, et si les membres entérinent, je pense qu'on marque un point tournant. Bon, ça ne veut pas dire que tout est fini. Vous l'avez dit, il y a encore quelques étapes à suivre. Ça peut peut-être être difficile pour les gens à la maison de suivre. Bon, il y a le Front commun, il y a la FAE, il y a la FIC dont on parle peu en ce moment. Bon, là, on est sur le plan des bonnes nouvelles, mais ça ne veut pas dire que tout est fini et que tout le monde va rentrer à la maison heureux avec des conventions collectives signées. Non, non. Mais comme vous dites, il y a trois grandes négociations, mais il y en a même une quatrième, parce qu'il y a plein de syndicats dont on ne parle pas qui sont en négociation actuellement. Les professionnels du gouvernement du Québec, la fonction publique. Mais dans ce cas-ci, le Front commun, c'était le gros joueur. La FAE, un syndicat dans l'enseignement seulement d'enseignants, et la FIC. La FIC, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'il y a un conseillateur aguerri dans ce dossier-là, Richard Fortin, un conseillateur de Québec, qui a une longue feuille de route. Et moi, je pense qu'il peut aider à trouver ces compromis-là parce que ça va être plus complexe un peu. Les compromis recherchés du côté de la FIC sont quand même assez corsés. Et puis, les partis partaient de plus loin. Donc, il ne faudrait pas se surprendre que ce soit le dernier groupe qui va régler. Il y a des clauses remorques, probablement, parce que quand on parle du Front commun qui a réglé ou qui a une entente de principe en ce moment, bien, on parle du salaire, puis on parle des conditions de travail. Bien, ça aura une incidence forcément pour la Fédération autonome de l'enseignement. Ça, c'est sûr, parce que quand la Fédération autonome de l'enseignement, puis merci de le souligner, quand ils mentionnent qu'ils consultent leurs instances sur une proposition globale aujourd'hui, ils n'auront pas de chiffres au niveau du salaire, bien que si le Front commun avait connu quels étaient les chiffres d'augmentation salariale, bien là, ils auraient pu les communiquer à leurs membres. Mais c'est nettement le Front commun qui trace la voie pour les augmentations salariales. Et une clause remorque, c'est donc la FAE, où il y a d'autres syndicats qui font ça parfois, c'est de dire, bien nous, là, on va laisser le plus gros joueur tracer la voie pour les augmentations de salaire. Nous, on s'assure d'avoir une clause remorque que ce qu'ils vont négocier, on va l'avoir. Mais donc, c'est pas eux qui font la bataille des augmentations salariales statutaires, ce qui va pas dire, de leur côté, ils ont des corrections salariales comme la FSE-CSQ au niveau de leurs échelles salariales. Mais les augmentations qui sont applicables à chaque année pour tout le monde, c'est nettement le Front commun qui trace la voie de ça. Et quand ils disent donc qu'ils ont protection d'inflation, que c'était leur priorité, puis un certain rattrapage, c'est le mot certain que les membres vont apprécier. Oui, je rappelle quand même qu'il y avait des pourcentages qui avaient été évoqués, 18 % d'augmentation sur 5 ans. On voulait pas aller en bas de ça. Bien hâte de connaître la teneur de cette entente. Marc Rangé, ex-directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique, merci d'avoir été avec nous. Grand plaisir. Au revoir.